Bonjour à tous, bienvenue sur Fury Sanctuary, revue un petit peu particulière. Bon, pour les bruits de fond, c'est normal, ça s'ouvre quand même énormément dehors à cette date. Ça va être normalement une SH Fig Arts Dragon Ball Z, mais comme vous pouvez le voir, c'est du Datong et non pas du Bandai, donc c'est-à-dire une copie, un knock-off, un KO. On va voir ce que ça va donner, puisque normalement je ne fais que de l'original, c'est-à-dire de l'officiel, mais au vu du prix et de la difficulté à trouver les anciennes figurines déjà sorties, je me suis laissé tenter, surtout qu'apparemment ce Freezer serait l'une des meilleures versions qui existent, on va dire pirate, donc déjà la boîte est reconnaissable, au moins avec le logo, il n'y a pas de tromper sur le produit, vous n'avez pas de doute effectivement quand vous l'achetez. À l'arrière, une petite présentation un petit peu kitsch, on peut voir ainsi qu'on aura un système pour tenir, par exemple Vegeta ou un autre, par la queue de Freezer, ses différentes attaques, mais également le petit point d'appui qui le ralasse au bout de la montagne, lorsqu'il va lancer son attaque pour tuer Krillin. Quand nous ouvrons, rien en dessous, donc apparemment pas de notice, bon bah ça, ça sera pas très dur, on trouve le personnage, avec ainsi la figurine, deux visages supplémentaires, énervé et avec un oeil fermé, différentes paires de mains, mais également des pieds, les attaques, le bloc de pierre, les queues. Chose sympathique, instant de façon stage acte, le visage est quand même assez bien détaillé, bon faut dire que sur Freezer c'est assez facile, il n'y a pas trop de courbes si on peut dire, le violet ici est bien retranscrit avec une petite nuance en dégradé, un petit peu plus, on va dire, rosé que violet, celle avec un seul oeil est du même acabit, bon par contre pour celle avec son petit rectus, comment dire, c'est un peu what the fuck, c'est pas terrible, terrible, donc c'est pas, vous voyez, la meilleure des réussites sur ce visage là, après pour le corps, bon, là effectivement la présentation, c'est juste un axe, c'est un petit peu moyen, on voit forcément au niveau de l'épaule, un petit peu plus déporté, bon, ça c'est pas bien méchant, donc ici au niveau du coude, c'est souvent cette partie là qui est la plus visible dans la contrefaçon, on a un grand écart entre les deux parties du bras, là ça va, c'est quand même assez mince, on voit l'articulation, donc c'est un système de charnière, une double, la main, bol joint également, à nouveau, on a un petit dégradé, donc quand même assez bien fait, un petit brush par-ci par-là, vraiment très agréable, ici, on a le système de triangle, justement pour les jambes, qui peut être comme ça d'être déporté, au besoin, donc le mouvement est assez grand et ample, bon, une petite attache effectivement qu'on voit ici au niveau de la précédente grappe de fabrication, c'est pas méchant, genou, à nouveau, le même principe, donc il va quand même assez loin, la jambe, toujours le dégradé, et on trouve ici le pied, sur un bol joint, donc la figurine n'est pas trop lâche, pour l'instant ça va, c'est pas mal, on voit ici qu'on a des différentes articulations pour le torse, même si effectivement la partie haute est un petit peu entravée, la tête, que vous avez pu voir, à l'arrière, nous avons ici l'emplacement pour mettre la queue, et là, entre les omoplates, un petit cache, le plastique est quand même très rigide, à faire attention, gros bol joint, donc il y a juste à le placer, alors forcément c'est pas très joli joli, mais bon, on n'a pas trop le choix, la queue plus grande, donc avec cette articulation bien moche, ici, pour permettre la rotation, on note ici, voilà, la petite trace de la grappe, bon, ça arrive même sur la version officielle, le rocher en tant que tel, avec ses trois couleurs, bon forcément c'est creux, mais c'est quand même bien réalisé, les attaches, justement, on va voir ça pour les pieds, qu'on a ici, pour comme ça, bien venir se fixer, et qui ne tombe pas, très bonne idée, ici, de quoi faire la pose, avec les bras croisés, donc c'est un peu creux, mais au moins, voilà, ça va bien venir épouser le torse, bonne idée, quelques modifications, avec de la peinture, justement, sur les boules plasma d'énergie, également sur les épaules, pour cacher ce blanc, sur le bol jaunt, concernant la qualité de la figurine, au final, qu'est-ce que ça donne, je vous l'ai dit, les bavures, ça peut encore aller, qualité du plastique, c'est honnête, voilà, c'est quand même pas si mal que ça, certes, ça ne vaut pas l'original, mais c'est quand même assez bon, c'est les bol jaunt, en fait, toujours le point faible, non pas au niveau des pieds, là, ils sont bien costauds, ça va être au niveau, par exemple, du poignet, où c'est assez moyen, ça se détache facilement, au niveau de l'épaule, et pour finir, le pire, c'est le cou, voilà, ils se séparent, en deux parties, encore une chose, comme c'est assez souple, ça se remet, et s'enlève assez facilement, mais quand même, privilégiez toujours l'original, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, voilà, les prix ont quand même pas mal explosé, beaucoup de boutiques abusent là-dessus, donc, vous pouvez vous faire plaisir, avec en tout cas, cette version de Freezer, même si, son petit rectus, est vraiment, totalement immonde, sur le visage, les autres passent vraiment très bien, malgré quelques petits défauts de peinture, s'il est là, voilà, à rajouter, ça se sué vite au Gundam Marker, ou autre, ça passe à ses crèmes, comme on dit, une bonne petite acquisition, surtout, vu son tarif assez doux, sur ce, je vous dis à plus, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501